Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Vous êtes un utilisateur, vous êtes un adepte des produits Apple, vous possédez un iPhone, vous possédez des Airpods, vous possédez un iPad, vous possédez une Apple Watch, vous possédez un Mac ou un MacBook Pro et vous possédez donc des Airpods 2ème génération, des Airpods Pro, des Airpods 3ème génération. Aujourd'hui, vous rencontrez un gros problème lorsque vous les avez à vos oreilles, ces Airpods se connectent tous azimuts à tous vos appareils, vous ne savez plus où vous en êtes, vous perdez le contact avec un coup de fil, dès que vous mettez vos Airpods à vos oreilles, ils prennent possession de tous vos appareils Apple. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment arrêter ce switch permanent qu'Apple a mis en place qui peut être vraiment très très pénible. Alors surtout si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque la chaîne sort une vidéo high-tech. Allez, c'est parti pour cette vidéo, je vous montre ça tout de suite. On va donc tout de suite voir ensemble comment faire pour éviter que vos Airpods se connectent d'un appareil à l'autre sans que vous l'ayez demandé. Le switch intempestif, c'est fini. Voilà donc, comme vous le savez, les Airpods ont de nombreuses fonctions, dont une fonction que Apple a mis en place en 2020, le switch. Ce fameux switch qui permet aux Airpods 1ère, 2ème génération, Airpods Pro, et aux Airpods 3ème génération, de switcher d'appareil en appareil suivant la distance. Ce qui veut dire par exemple, vous avez un iMac, alors si vous vous rapprochez de votre iMac, les Airpods vont se connecter automatiquement à cet iMac. Si vous rapprochez votre iPhone près de vos Airpods, vos Airpods vont se connecter à votre iPhone. Idem avec votre iPad et idem avec votre Apple Watch. Alors cela peut être handicapant pour certaines personnes. Vous êtes par exemple en pleine conversation téléphonique et d'un coup, vous perdez la conversation téléphonique parce que vos Airpods ont pris la main sur votre Mac ou sur votre iMac. Et là, vous êtes en pleine conversation téléphonique professionnelle et ça, ça devient vraiment un inconvénient. Vous perdez la main sur votre iPhone et ça c'est vraiment dommage. Alors ce procédé a été mis en place pour plus de facilité d'appairage sans avoir besoin à toujours venir se connecter manuellement. Alors on va dire c'est un avantage, oui, mais non. Car actuellement, vos Airpods seront connectés à votre iPhone, vous laissez votre iPhone sur votre bureau et vous allez par exemple à votre Mac qui se trouve dans votre salon. Si vous lancez de la musique sur votre Mac, automatiquement, vos Airpods vont se déconnecter de votre iPhone et vont se connecter à votre Mac. Vous allez donc perdre la connexion à votre iPhone. Idem si vous êtes en conversation téléphonique et ceci sera pour votre iPhone, votre iPad ou votre iMac. Alors pour résoudre ce problème à partir de l'iPhone, l'iPad et votre iMac, vous n'aurez simplement qu'à vous diriger dans les réglages de votre iPhone sur Bluetooth, vous rentrez dans Bluetooth, vous allez sur les Airpods Pro, bien sûr vous mettez vos Airpods pour qu'ils puissent être connectés. Tout au bout de cette ligne, vous allez avoir un petit i pour information. Alors malheureusement, vous n'allez pas entendre VoiceOver car j'ai mis mon Airpods et le VoiceOver est dans mon oreille. Donc ceux qui ont VoiceOver feront glisser un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut et vous allez pouvoir entrer dans les paramètres de vos Airpods. Une fois à l'intérieur des paramètres, tout simplement, vous vous dirigez sur le bouton qui porte le nom de connecté à cet iPhone lors de la dernière connexion à cet iPhone. Vous rentrez dans ce bouton et là, vous allez rencontrer deux choix. Soit vos Airpods vont se connecter automatiquement à votre iPhone, ce qui va donc permuter switcher sur d'autres appareils si jamais vous vous dirigez dans une autre pièce où se trouve un autre appareil, ou sinon, vous sélectionnez lors de la dernière connexion à cet iPhone. Ce qui aura pour effet que vos Airpods resteront connectés à votre iPhone quoi qu'il arrive, même si vous laissez votre iPhone sur votre bureau et que vous allez ailleurs, vos Airpods ne se déconnecteront pas, ne switcheront pas sur d'autres appareils. Seul bémol en faisant cette technique, il faudra que vous vous connectez manuellement aux autres appareils lorsque vous allez vouloir connecter vos Airpods à votre iMac, à votre iPad ou votre Apple Watch. Mais cela évitera que vous ayez des déconnexions intempestives, des switches non désirés qui parfois seront très désagréables. Apple avait mis en place ce procédé pour plus de facilité de connexion entre les différents appareils que vous avez en votre possession. Cela, évitez de déconnecter les Airpods pour aller se reconnecter sur les autres appareils. Ça switchait automatiquement, c'est agréable. Alors si cela ne vous dérange pas que vos Airpods se connectent au fur et à mesure sur les différents appareils quand vous vous déplacez dans vos pièces, vous laissez tel quel. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision E-Tech. J'espère que cette petite astuce iOS sur les Airpods vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à partager cette petite astuce, c'est important pour la chaîne, à liker. et je vous dis à très vite pour une prochaine astuce sur Vision E-Tech. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Portez-vous bien. Salut à tous.